Sous-titrage Société Radio-Canada Allez viens, on va aller te laver Ninja fait toujours pipi dans sa culotte Audition des meneuses de claques Désolée Vous parliez les gars Laissez-moi passer, attention ! Laissez-vous ! Faites-moi la session ! Pourquoi tu cours comme ça ? Je travaille ma respiration ! Ouais, ben tu vas pas respirer longtemps ! Non, attendez-moi ! Attendez, attendez ! Je vais t'avoir connu ! Oh, c'est pas vrai ! Encore une fois, tu t'es presque fait attraper ! Oui, hein, mon petit ! Faites pas comme si ça vous était jamais arrivé ! Tu ferais mieux d'aller t'asseoir, sinon t'as pas fini de courir après l'autobus ! Vous avez pas le droit ! Tu veux parier ? J'adore les enfants ! Oui, je les adore ! Bonjour, Madame Ligre ! Bonjour, ma chérie ! Bonjour, Monsieur Bigs ! Hé, Tami, quelle journée magnifique, hein ? Oui ! Où est cette bête ? Rien à craindre, il est à l'intérieur ! Il faudrait détruire cet animal ! Faudrait qu'on le fasse brûler ! Tâche de pas oublier de mettre des souliers de course le matin ! Hé, toi, espèce de mini-moi au chocolat ! Quoi, est-ce que ta maman sait que t'as encore raté l'école aujourd'hui ? Gobbe-moi, sale rejet de la société de transport ! Oui, je le ferai, mais mon médecin veut pas que je mange trop de gras ! J'arrive pas à croire qu'on lui permette de conduire un bus ! Et toi, ça a été aujourd'hui, la routine habituelle ? C'est pas drôle, hein ? Oui, moi aussi ! Hé, petit gars ! Pourquoi tu demandes pas à ta maman si tu peux venir jouer un peu avec moi aujourd'hui ? Je te l'ai déjà dit un million de fois, petite ! Je ne suis pas un enfant et ça, là, ce n'est pas ma mère, ok ? Hé, j'ai juste cinq ans, moi ! C'est difficile pour moi de me souvenir de toutes ces choses-là ! Duque ! Duque ! Hey ! Oh, duque ! Hé, duque ! Comment voulez-vous que je me fasse des amis à l'école si mon frère et ma soeur sont trop bébés pour se garder tout seul ? Attends, attends ! Qu'est-ce que t'as dit ? Premièrement, je suis pas un bébé et j'ai pas du tout besoin d'être gardée, moi ! Je te rappelle que c'est moi l'homme de la maison depuis cinq ans ! Je peux me garder tout seul ! T'es plein de merde ! Attends que je dis ça, maman ! Dis donc, toi, qui t'a appris ce mot-là ? Maman, est-ce qu'il reste du milkshake aux fraises dans le frigé-water ? Le vrai mot, c'est réfrigérateur. Regarde dans le frigo. Le remboursement de votre hypothèque accuse du retard. Il reste du milkshake aux fraises ! Oh non ! Maman ! Hé, pioui ! Allez, donne-moi un bisou ! Bonjour, maman ! Bonjour, ma chérie ! T'as mouillé ta culotte aujourd'hui ? Sans commentaire ! Toi, ma fille, tu vas devoir encore porter des couches à 21 ans. Salut, maman ! Bonjour, mon petit. T'as eu une bonne journée ? C'est ce lent. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai été virée. Alors, qu'est-ce qu'on a pour dîner ? Oh, je crève de faim. J'ai oublié d'arrêter à l'épicerie en revenant. On va au McDonald's ? Ouais ! Ouais ! D'accord, allons-y. Maman ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Eh bien, je vais avoir 14 ans. Je trouverai un emploi à temps partiel dans un magasin. Euh, oui. Je suis capable de distribuer des journaux. Hé, regardez-moi pas comme ça. Moi, j'ai juste 5 ans. Mes enfants, vous êtes adorables. Mais la seule qui va se trouver du travail ici, c'est moi. C'est pas facile ces jours-ci, mais on en a vu d'autres, non ? Comme quand notre père nous a quittés. Alors, disons que ça suffit pour les mauvaises nouvelles ce soir. Comment ça va l'école ces jours-ci ? J'adore le secondaire. Je me fais des amis tous les jours. Ouais, j'adore cette nouvelle école. Aujourd'hui, j'ai dû repousser un tas de filles qui voulaient sortir avec moi. Ah, mais c'est cool, hein ? Et toi maintenant, Pee-wee ? J'ai réussi à pas mouiller ma culotte, maman. Oui, c'est vrai. Je le jure, on m'a pas appelé Pipi Minute. Ah bon ? Et on va peut-être célébrer un anniversaire bientôt, à ce qu'on rappelle... Il restait des billets pour le concert de Mario. Oh, pauvre chérie, j'ai oublié d'acheter des billets. J'ai tellement travaillé fort ces derniers temps, je suis désolée. Dès demain, j'achète tes billets, c'est pour... Pas la peine, maman. Ils sont déjà tous vendus. Pas de billets pour ma grande sœur. Oh, je suis vraiment désolée, Tami. Je sais que j'avais promis. Ça va aller, maman. Je sais que c'est difficile pour toi d'être monoparentale. En plus, avec Corey qui est en train de traverser sa puberté... Ferme-la, tête de poulet ! Maman, tu as juste à te trouver un autre homme qui va t'aider à prendre soin de nous. Ce n'est pas aussi simple que tu le crois. Rares sont les hommes qui seraient prêts à affronter notre situation. Ouais, même notre père s'est enfui. Ok, mes petits, c'est le jour J. Placez-vous là, en avant, comme ça. Faites vite ! Allez, vite, vite ! De quoi t'as l'air ? Où est ta pose ? Il faut que tu poses, il faut que tu sois un tigre ! Il faut que tu attaques la scène ! Sois un vrai maniaque ! Tu dois avoir l'air de maniaque sur scène ! Le loupé Miller, c'est ça. Va dire au président que... Que ça y est. Mais allez, grouille, mon garçon ! On n'a pas que ça à faire ! P ? C'est le président ? Le président de Fédérateur, mon vieux ! Il veut savoir quand on va lancer notre ligne de vêtements pour enfants ! Dis-lui pour ma fête, d'accord ? Faire plus de fric, c'est un don, et je veux que tout le monde en profite. Le 5 avril, d'accord ? Est-ce que t'as entendu un seul mot de ce que je viens de dire ? T'as parlé, il me semble, de faire une pause, et aussi de se ranger. Je pense que t'aurais avantage à faire une petite pause. On pourrait se marier, et faire quelques petits. Et qui pourra gérer mes affaires comme moi ? Et puis, je ne sais pas si je suis prêt à avoir des enfants. Alors, si je comprends, tu ne veux pas te marier ? Est-ce qu'on pourrait discuter de ces choses-là en privé, Ilana ? Aux îles Bahamas, ce week-end ? Les Bahamas, ce week-end ? Je savais que j'attirais ton attention. C'est promis ? C'est promis, ma belle. Il n'y aura plus de séances de tournage, et même plus de déjeuner d'affaires. Plus de téléphone portable, juste toi et moi. Oh, Pé, je t'aime tellement. Je sais, Ilana. Pardon, monsieur Miller, les mannequins vous attendent. Mais il faut que je vous dise, attendez-vous à un véritable zoo là-dedans. C'est bon, j'arrive tout de suite. Bon, je vais aller faire ma valise. Après tout, les mannequins t'attendent. À plus tard, mon beau. Toi, je suis prêt à t'attendre. Yor, réserve deux places en première classe sur un vol vers les Bahamas. Je vais avoir 14 ans. Je trouverai un emploi à repartir dans un magasin, puisqu'on va faire un autre. Tu as juste à te trouver un autre homme qui va t'aider à faire soin de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Qu'est-ce qu'elle a, maman ? J'en sais rien. Est-ce qu'elle va mourir ? Ne dis pas ça, Pee-wee. Elle va aller mieux, tu vas voir. Hein, Corée ? Ouais, bien sûr. Elle est tout ce qu'il nous reste au monde. Si tout à coup on nous sépare, si elle meurt, qu'est-ce qu'on fait ? T'inquiète pas, personne va nous séparer. Parce que maman va s'en tirer, tu vas voir. C'est parti. Vous êtes beaucoup trop laid, vous, pour que je sois déjà rendue au ciel. Heureux de voir que vous êtes encordée, notre madame Miller. Votre muscle cardiaque semble avoir subi du stress. Est-ce que j'ai fait une crise cardiaque ? Pas tout à fait, c'est autre chose. C'est autre chose. Parfois le stress arrive à faire croire au corps qu'il est souffrant. Les conséquences peuvent être fatales. Chez vous, le rythme cardiaque s'en est trouvé affecté. Et vous vous êtes évanouis. Vos enfants ont eu peur. Mais pauvres petits, qu'est-ce qu'on a fait d'eux, mes pauvres petits ? Calmez-vous. Ils sont en sécurité dans l'hôpital et attendent. Hé, petit gars ! Lance-moi la balle ! Je ne suis pas un enfant, je suis diplômé de Harvard, je suis neurochirurgien. Est-ce que tu as compris ou tu veux un dessin ? Tu as déjà vu un enfant à moustache ? Non. Tu as déjà vu un enfant à barbe ? Non. Tu as déjà vu un enfant conduire une voiture ? Non. Moi, je le fais ! Mamma Mia, j'arrive pas à croire qu'il puisse dire ça. Tiens, ma balle, petite ! Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont téléphoné au 911, sont restés avec vous et sont montés à bord de l'ambulance jusqu'à l'hôpital. Merci, docteur. Est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi ce soir ? Vous allez rester un peu en vacances ici avec nous quelques temps. D'accord ? Le temps de vous faire passer quelques tests. Il faut que je reste ici ? Alors qu'est-ce qu'on va faire pour mes petits ? Je ne peux pas... Ben, vous devez avoir de la parenté. Vous pouvez appeler un ami qui pourrait vous aider. Ceux que je connais sont loin d'ici. Nous venons juste d'emménager il y a environ un an. Avant, nous étions en Louisiane. Cette transition ne s'est pas faite sans difficulté, vous savez. Tiens, je vois là votre... votre frère. Voulez-vous l'appeler lui ? Bon, préférez-vous qu'on l'appelle. Ça doit faire au moins cinq ans que je ne lui ai pas parlé. Je ne sais même pas s'il a le même numéro de téléphone. Il serait plutôt du genre à avoir un téléphone privé et confidentiel. Voici un autre look très hot. Le look camouflage est en vogue actuellement. Elle va s'harmoniser avec les feuilles s'il le faut afin de se cacher d'un gars qu'elle ne peut pas supporter, par exemple. Et ici, là, on veut accentuer, faire ressortir le... Oomph, la poitrine des femmes avec une touche de rouge. Viens là, toi. Ça, c'est un patchwork. Ça, c'est moi, je perds la tête avec celui-ci parce que j'hésite. C'est moins en bleu pâle ou en bleu foncé, car on ne sait jamais, vous savez. C'est un peu tout à la fois, ça va aller, avance. Euh, c'est bon, toi, ça suffit. Maintenant, ce modèle-ci, ça, ça va aller bien à n'importe quelle fille. Même si elle est moche, cette coupe va bien lui aller. Je vous le garantis. Alors ? C'est fait pour tout le monde. Et voici un autre modèle qui va sûrement faire fureur. C'est un modèle unisexe et réveilleux. D'accord, j'arrive tout de suite. Toutes les filles l'adorent. D'accord, j'arrive tout de suite. C'est bon. 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 Je vais voir Bertha Miller. Elle est dans la chambre. 415. Et vous êtes ? Percy, son frère. Je sais que vous êtes Percy, mais... Comment il va ? Vous allez devoir le demander au docteur Nice, après avoir signé ceci. Est-ce que je risque quelque chose en signant ce truc-là ? C'est juste un autographe pour la collection de ma fille. 415, c'est de ce côté. Merci. Les filles ! Devinez qui je viens d'avoir à l'urgence ! Bon, bon, bon. Tu viens me rendre visite dans mon pire moment. Je suis content de te voir, sœurette. Bon sang, je t'en prie, garde la bouche fermée. Sinon, je vais devenir aveugle et j'ai déjà assez de problèmes comme ça. C'était quoi ? Une crise cardiaque ? Oui, le docteur a dit que c'était causé par une accumulation de stress. Et mon corps a eu un instant de faiblesse. Ça me surprend que tu sois venu ici si vite. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé tous les deux, non ? Ça fait six ans. Mais t'es de la famille. Et je suis là si t'as besoin de moi, ok ? Non, moi je n'ai pas besoin de toi. Mais mes enfants ont besoin d'avoir un adulte pour voir à eux, tant que je suis à l'hôpital à subir une batterie de test. Je ne sais pas comment il faut faire avec les enfants. T'as pas une gardienne ou quelqu'un du genre ? Une gardienne ? Ouais. C'est toi le riche de la famille, Percy. Ben, t'aurais mieux vécu si t'avais accepté les cadeaux que je t'ai envoyés, mais t'as préféré faire à ta tête et être indépendante. D'abord, tu sauras que ton argent, je ne veux pas l'avoir. Cependant, tu es la seule personne à qui je ferai confiance avec mes enfants. Est-ce qu'on va devoir se disputer là-dessus comme sur tout le reste ? C'est pas moi qui me suis attaché à un vous-rien, c'est toi. Oh, Seigneur, ça y est, encore cette histoire. Écoute, il ne s'agit pas de moi et de mes bêtises. C'est pour mes enfants, tes deux nièces et ton neveu. Alors, tu vas m'aider ou quoi ? On dirait que je vais passer quelques jours avec mes nièces et mon neveu, hein, sœurette ? Je savais que je pourrais compter sur toi, petit frère. T'es ma famille, ma belle. Je t'aime. C'est bon. Donc, je t'ai tout écrit ce qu'il fallait faire. Tiens, tout est là. Ok. Tous les trois doivent être debout au plus tard à 7h pour aller à l'école le matin. Tu dois leur préparer un petit déjeuner. Les devoirs doivent être faits avant 7h pour qu'ils dorment. Oh, il est très, très, très important de ne donner absolument rien à boire à Lindsay avant de la mettre au lit le soir, compris ? Cette fille-là est une vraie bombe à eau qui attend d'exploser. S'il te faut des explications, tu n'auras qu'à m'appeler à ce numéro. C'est ici, à l'hôpital. Je m'occupe de tout, ma belle. L'algèbre, c'est pas vrai. Mais comment je vais leur enseigner l'algèbre, moi ? Mes nièces, c'est mon neveu. Ils ont bien grandi. C'est bon, il est temps de rentrer avec votre oncle P. Sûrement en dos, Cory. Allons, viens, ma puce. Allez, Tammy. Viens, allons-nous-en. Est-ce que c'est ton rêve ? Ça y est. On rentre à la maison. Il a du fromager, ça. Attends un peu, là. C'est P. Miller ? Hé, P. Trouve-moi des vêtements, hein, mon vieux ? Tu penses à ton frère. Ah, tu fais comme si tu ne reconnaissais pas un frère, hein. Laisse faire un jour. Ce sera ton tour d'être malade à l'hôpital, et c'est moi qui serai chargé de te charcuter, tu vas voir. C'est vrai, P. Non, mais je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire avec des enfants, moi. Je pense que je n'y arriverai pas, Greg. Mais non plus, mon vieux, tu verras, ça va bien se passer. Non, vraiment, cette fois-ci, c'est au-dessus de mes forces, tu vois. Non, non, les enfants, c'est cool, mon vieux. Ils adorent les personnages de dessins animés. Fais semblant, raconte-leur des blagues, hein. Tu vois ce que je veux dire ? Pose-leur une devinette. Qu'est-ce qui est bleu est fait ratatata. Ratatata bleu. Attends une minute. C'est leur gros mollusque qui vient d'entrer. Ça va, ma nièce ? Tu as faim ? J'avais aucune idée de ce que vous vouliez, alors j'ai dit à mon chef de vous préparer un peu de tout, d'accord ? Assieds-toi. Vous étiez dans mon rêve hier soir. Tu n'en rêvais pas. Je suis ton oncle P. Assieds-toi et mange avant que ça refroidisse. Comment faire quand je viens de découvrir que mon oncle est un des plus célèbres artistes de la scène ? Homme d'affaires, c'est mieux. P. Miller ? Eh, ça va, mon neveu ? C'est vrai ? Sans blague ? Pour vrai ? Oui, mon neveu. T'as qu'à demander ce que tu veux. C'est qui, eux ? Et qu'est-ce qu'ils font dans notre cuisine à nous ? Tu ne les as pas reconnus, Pee-wee ? C'est P. Miller, avec son chef cuisinier. C'est notre oncle. Je m'en fous. Je veux maman, moi, parce que sinon, je vais passer une mauvaise journée. Appelle-moi oncle P, petite. Et... Est-ce que tu sais comment faire des nattes ? Ok. Si t'es vraiment mon oncle, comment ça se fait qu'on ne m'a jamais rien dit à moi ? Oui, c'est ce que j'allais dire, moi aussi. Qu'est-ce qui a bien pu arriver de si terrible entre maman et toi pour que... pour que tu ne nous parles plus et que tu ne sois pas venue nous voir pendant presque sept ans ? C'est pas ma faute. J'ai essayé d'envoyer des cadeaux et de vous appeler. Des cadeaux ? Oui. Et elle me les renvoyait et les refusait. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous n'avez rien à faire ce matin. Que diriez-vous d'aller à l'école ? On est déjà en retard. Ces deux-là viennent de manquer le bus. Pourquoi vous n'avez rien dit avant ? On s'en fout. C'est juste l'école. Ouais. Parce que le matin, tout ce qu'on fait, c'est seulement des chansons. Dépêchez-vous à vous préparer, je vais vous reconduire. Allez. Wow. Wow. À vous voir, on croirait que vous n'avez jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Non, sans blague. Bon, mais là, il faut y aller. Faites vite. Wow. On dirait que vous voyez une limousine pour la première fois. Ça alors. Qui de vous deux sera le prochain ? Moi, moi, moi. Moi. C'est par ordre d'âge. Donc il est normal que ça soit mon tout. La beauté avant l'âge. Ouais. Et bien, raison de plus. Il n'y a personne pour me voir paradé. Est-ce que tu peux venir me chercher après l'école, oncle P ? Je pense que tu ferais mieux de rentrer en autobus. Je vais éviter de me faire trop remarquer dans le quartier. Pas vrai, petite ? Ouais. Paix. C'est nul, la paix. Est-ce que la prochaine fois, tu veux venir en classe avec moi, oncle P ? On verra ça après l'école, d'accord, ma puce ? Ok. Ouais. Je suis vraiment désolée pour ta sœur, mais quand vas-tu cesser de tourner autour du pot et fonder une famille avec moi ? Je tourne pas autour du pot, chérie. Et puis, tu ne trouves pas que je devrais m'entraîner un peu avant de me lancer dans le jeu ? Non, je veux qu'il cesse de tout prendre pour un jeu. Grandis un peu, quoi. Ferme-la. Je te demande pardon ? Non, c'est pas à toi que je disais ça, Madel. Eh bien, dis-toi, tu n'auras plus à t'inquiéter pour moi, quoi qu'il arrive. Jamais. Entendu. Mais... Merci, c'est le cabot. Qu'est-ce que t'as ? Tu veux aller faire un tour ? Ah non. C'est pas vrai. Moi qui croyais que t'étais propre. La toilette, c'est dehors. Pas sur le tapis. Au... Au. Oh. Eh, le cabot, je veux bien que t'arroses le jardin, mais là, c'est comme un système d'irrigation. Est-ce que t'as bientôt fini ? Amène-toi. On s'en va. Amène-toi trop, vous essayez d'apprendre à vous entendre toutes les deux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Les filles, regardez-la. C'est P, c'est P Miller, non ? Quoi ? Allez, approchons. Approchons. Dans ce boulot, écoute fille, arrête de sniffer de la laque pour les cheveux. Ouais, si lui c'est Percy ma fille, ben moi je suis Lil' Kim. Ouais. Et je suis Foxy Brown. Ouais. En tout cas. Côte est, côte ouest, on voyage. Quand je suis arrivée dans la cuisine ce matin, il y avait P Miller qui était là avec un grand chef qui nous préparait à manger et ils m'ont fait un repas de rêve. Es-tu en train de nous dire que P Miller est ton oncle ? Ouais. Et qu'il reste chez toi parce que ta mère est à l'hôpital en ce moment ? Il va peut-être rester un bon bout de temps. Ouais, et là tu t'es soudainement réveillée en pleine crise de somnambulisme. S'il est venu te reconduire en limousine, comment ça se fait qu'on l'a pas vue ? Je vous l'ai dit, on est arrivé en retard. Ma soeur, elle, tout le monde l'a vue descendre de la limousine. Ouais, ben si P Miller est ton oncle, comment ça se fait que toi t'es pas riche ? Il doit valoir des îles en dehors. Après ce que j'ai entendu dire, lui et ma mère ont cessé de se parler il y a quelques années. Il a essayé de nous envoyer des cadeaux mais elle les remettait à la poste. Ouais, ma mère est comme ça. T'as rien avec la griffe P Miller toi. S'il était ton oncle, tu seras habillé comme lui de la tête aux pieds. Même Kevin porte des vêtements P Miller. Et alors, salut patate. Alors, t'as amené notre pognon ? Pourquoi tu partages pas avec nous ce que t'as mangé ? Pas mal, tu diras merci à ta mère de notre part. C'est pas ma mère, c'est plutôt mon oncle P et son cuistot. Ouais, P Miller. Ouais, ma tante c'est à Libéry. Mettons-le aux ordures. Non, vous avez pas le droit ! Non, arrêtez ! Non ! On l'a eu, ouais. Et tu lui diras venir santé pour nous ? Ouais, ouais, surtout pas. Ouais. Ça va, Cori, ils sont portés. Ça va. Hé ! Attends ! Moi ? Ouais, tu t'appelles Tammy, c'est ça ? Oui, je suis étonnée que tu saches comment je m'appelle. Bah, je l'ignorais avant de te voir ce matin. Tu es nouvelle ici ? Si on veut. On a déménagé il y a un an et je suis à cette école depuis deux mois, alors. Toi, t'es DJ, hein ? Ouais, tu savais ça ? Tout le monde sait qui tu es à l'école. Toi, tu es riche ou quoi ? Je t'ai vu arriver dans une limousine ce matin. Disons qu'on a un peu plus d'argent ces derniers temps. Et comme j'étais en retard, je suis venue à l'école en limousine. Est-ce que ta famille a gagné la loterie nationale par hasard ? On pourrait dire ça. Tu sais, tu es assez jolie. Assez ? Ouais, je voulais pas avoir l'air d'être en train d'exagérer. J'imagine qu'il y a un tas de gars riches qui doivent te faire des avances. Ben, peut-être pas autant que tu crois. Je te téléphone ce soir ? Oui. Alors, à tout à l'heure. Bye. Pas encore, c'est pas prêt ! Attendez ! Cours, Forrest ! Cours ! C'est une période pour attendre ! On va te faire la courbe ! Le nom de Dieu, béni soit Dieu. Louange au Seigneur Dieu. Nous te remercions de ta présence dans notre vie. Amen. Amen. Est-ce que j'ai le meilleur chef ou quoi ? Bravo. Super. Bon sang, si les copains à l'école pouvaient me voir maintenant, ils en croiraient pas leurs yeux. Le parfait repas à la fin d'une journée parfaite. La vie est merveilleuse. Ridicule. Qu'est-ce que tu as, Tami ? Elle est amoureuse. Et c'est qui, l'heureuse élue ? Il s'appelle DJ. Et il est magnifique. Magnifique ? Je crois que je vais vomir. Laisse ta soeur tranquille. D'ici quelques années, c'est toi que Cupidon va percer de ses flèches. Et toi, petite, j'espère que t'as pas de copains au moins. Le seul copain que je vais jamais avoir, c'est toi, oncle P. Excellent. Oncle P ? Oui ? Je me demandais si tu pouvais m'aider avec mon devoir d'algèbre après le dîner. Bien sûr. Est-ce que tu saurais te débrouiller en algèbre ? Désolé, patron. Ah, bon, t'es divine. Oh, moi aussi. Sauf qu'ici, c'est la bonne qui fait couler mon bain. Wow, on a un tas de choses en commun, DJ. Il est temps de mettre fin à la conversation. Tu vas à l'école demain, non ? Qui a dit ça ? Ton oncle P l'a dit. Faudrait pas me forcer à être brutal, ok ? Je dois te quitter, DJ. Alors, à demain, à l'heure du lunch. Bye. Satisfait ? Oui, je suis satisfait. C'est un garçon, j'imagine, hein ? Et tu l'as appelé ton ami ? Oui. Il s'appelle DJ. C'est lui le plus populaire de l'école. Aujourd'hui, il m'a parlé quand il m'a vu sortir de la limousine. Oui. Avec de grosses roues toutes chromées, on ne passe pas inaperçue sur la route. Merci, oncle P. Tant mieux si j'ai pu être utile. Bonne nuit. Alors, ça va, soldat ? T'as l'air de porter le poids du monde sur tes épaules. Une chose est sûre, j'ai pas envie d'en parler. Tu veux pas te confier à ton oncle P ? Je suis là pour ça. Eh bien, je... Oh, attends, retiens ce que tu allais dire. Ta sœur semble avoir un admirateur qui ignore les règles de cette maison. Quoi de neuf, petite ? Petite ? Et qui vous a appris à répondre de cette façon, mademoiselle ? Allô, maman. Maman ! L'oncle P nous sort toujours de drôles de phrases comme ça. L'oncle P, hein ? Eh bien, j'espère qu'il prend bien soin de vous le temps que maman est à l'hôpital. Ouais. Allô, maman ? Tu nous manques, tu sais. Salut, maman, ça va ? À vrai dire, si je n'étais pas à l'hôpital, je me crois... On est en vacances dans un hôtel de mauvaise qualité. Alors, et vous, est-ce que ça va ? Oh, maman, jusqu'ici, tout va comme sur des roulettes. D'abord, on s'est réveillé avec un chef cuisinier. Donne-moi ça ! Ouais, et ensuite, oncle P nous a amené à l'école avec sa limousine super longue. Un chef ? Une limousine ? Passe-moi ton oncle P. Salut, ça va, Bertha ? Je voulais t'envoyer des plats raffinés, mais le médecin a refusé qu'on te les serve. Ouais, je sais tout ça. Écoute, trêve de bavardage, d'accord ? Comment vont mes enfants ? Ils te font pas de difficultés ? Ah, tout est cool, grande sœur. Ils sont gentils. Aucun problème. Sans doute, puisque tu les soignes aux petits oignons. Comment, aux petits oignons ? Écoute, juste parce que tu es un multimillionnaire, ça ne veut pas dire que tu dois étaler ta richesse devant mes enfants. J'ai tout fait pour qu'ils vivent dans le vrai monde sans se faire d'illusions. Je ne veux pas que tous ces efforts soient réduits à néant en quelques jours. Alors, plus de chef, ni de super limousine. Tami se rend à l'école à pied. Corey et Lindsay s'y rendent en autobus. Soit juste leur oncle P jusqu'à ce que je rentre à la maison, ok ? D'accord, sœurette. Je te reçois 5 sur 5. Ah, et Tami va bientôt célébrer son anniversaire. Tu veux lui trouver pour moi une surprise pas chère ? Quelque chose que je te rembourserai ensuite, d'accord ? Entendu, sœurette. Très bien. Merci à toi, petit frère. Bye, maman ! On t'aime beaucoup. Maman vous aime, mes amours. Je t'aime aussi, sœurette. Soigne-toi bien, ma belle. D'accord, merci. Vous avez entendu votre mère ? Alors, plus de limousine et plus de chef. Oui, mais personne à l'école m'a vu arriver en limousine. Alors, ils veulent pas croire que t'es mon oncle. Qu'est-ce que ça fait, Corey ? Toi, tu sais la vérité. Bon sang, c'est nul. Ça sert à quoi d'avoir une superstar dans la famille, si personne veut nous croire ? Tu veux me lire une histoire pour m'endormir ? L'oncle P, il connaît pas tellement d'histoires, ma puce. Regarde, j'ai ma préférée sur la table, juste là. Pas ce soir, d'accord ? J'ai mal à la tête. D'accord. Blouse Clouse, hein ? Il était une fois un drôle de chien, qui s'appelait Blouse Clouse. Alors, après avoir mangé le biscuit, il a cessé d'aboyer. L'oncle P s'est endormi, la petite s'est endormie, et Blouse Clouse aussi. C'est ce que t'as fait, ma puce. C'est la fin. Oncle P ? Quoi encore ? Est-ce que je peux avoir des fesses fouettées ? Comment tu dis ? Du lait aux fraises fouettées. Je l'ai dit de travers parce que ma gorge est trop sèche et j'ai soif. Fais voir. Si je te donne du lait aux fraises fouettées, est-ce que tu vas dormir après ? Je vais m'endormir tout de suite, promis. D'accord. Voilà, ma puce. Vas-y, bois ton lait aux fraises fouettées. Ça, ça fait du bien. Ok. Oncle P ? Quoi encore ? T'as oublié mon bisou de bonne nuit. Maintenant, bonne nuit. Dors bien. Oncle P, est-ce que tu dors ? Non, plus maintenant, petite. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai fait pipi dans mon lit. C'est pas ta faute, ma puce. Je sais, c'est ta faute parce que tu m'as donné du lait aux fraises avant de dormir. Ça alors, petite, c'est un déluge. Pas encore ! Voyons, petite, je voulais juste taquiner. Hé, nous, on veut dormir ! C'est pas vrai. Je donnerais un million de dollars pour pouvoir rentrer chez moi. Est-ce qu'il est endormi ? On dirait, ouais. Oncle P, je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est cuit. Voilà vos petits déjeuners. C'était pas très fort en cuisine, hein ? Non, non, vieux, c'est ce qu'on faisait dans le temps. Du brun sur les oeufs, ça fait rien dire. Non, non, mais écoute, c'est... Ça ne fait rien. Je vais juste me prendre en jus. Laisse tomber le jus. Il faut que je mange quelque chose pour nourrir mon cerveau avant la maternelle. Pour le cerveau, d'accord. Je sais pas si c'est bon pour le cerveau, mais tenez. Wow ! Achetez-vous à manger sur le chemin de l'école. Wow ! On est riches ! Dites-le pas à votre mère, par contre. J'ai pas de monnaie sur moi. Eh bien, disons que ça compense pour la limousine. Allons-y. Et puis, elle dit... Aller, venez. Attends, je suis purifiée. D'accord. C'est ouvert. Quoi ? Allons, aidez-moi. Aide-moi. C'est mon orteille sensible, j'ai un petit corps. C'est ma faute. J'aurais dû rentrer avant elle. Allez, là, entre. Ça risque de ruiner mon ensemble. Attention ! Oh, mon Dieu. Ça y est. Dis, envoie ça dans les Mercedes, les BMW et les Jeep. Vous entendez ? C'est possible ! Je l'avais dit, je l'avais dit ! Pas de bruit, pas de bruit. Ok. Ok. On voit ça dans les Mercedes, les BMW et les Jeep. À la maison, à la bruit et à 18. Tu te rappelles de moi ? J'habite en face de chez toi. Les filles. J'ai vu ça à la télé dans une émission sur les chiens. Maintenant, mademoiselle Pâle. Il y a quelqu'un ? Stoppé ! Dépêche-toi ! J'ai été mordi ! Qui est là ? Ah, c'est toi, sale bête. Ah, c'est toi, sale bête. Eh, l'ami, ça va ? Oui, mon vieux, je cherchais un trèfle à quatre feuilles pour avoir de la chance. C'est tout. Eh, dis-donc ! Vous savez qui vous êtes ? Vous êtes P. Miller, le célèbre artiste de la scène, mon vieux ! Je préfère qu'on dise designer. Eh, oh, eh, 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 je suis, je suis votre plus grand fan, mon vieux ! Eh, ben, j'ai vu votre baraque à la télé avec toutes les voitures classe. Oh, eh oui, oh, super ! Eh, vous avez mis ma caisse ? Hein ? Pas mal, hein ? C'est cool. Eh, mon frère, si vous faut quoi que ce soit, dites-le moi. Écoutez, j'ai mon entreprise. S'il vous faut une voiture sur mesure, des jantes spéciales, de l'hydraulique, l'intérieur, n'importe quoi. Demandez Juan, c'est moi. Et vous habitez dans le coin ? Oh, oui, j'habite à côté, un peu plus loin. Eh, eh, il n'y a plus de frontières nulle part, maintenant, vous savez. Très bien. Eh, si vous faut quoi que ce soit, donnez-moi un coup de fil, d'accord ? Demandez Juan, c'est moi. Eh, ben, attends que je dise un pas con et Juanita que Pébileur habite dans notre banlieue, ça, alors ? Prenez ça cool, mon vieux. D'accord, vous êtes une bombe, vous ! Waouh ! Quel quartier bizarre. Amène-toi, malos, on y va. Et mets-toi vite une escalope là-dessus avant que ça en flotteront. Ou alors peut-être le petit homme peut te trouver un mini biftec pour te frotter. Un de ces jours, je lui donnerai un bon coup de pied, tu sais. Salut, mec ! Qu'est-ce que Tom, on veut ? Je suis tombée en descendant l'escalier, d'accord ? J'ai un tas de devoirs, alors venez pas m'embêter. On dirait plutôt qu'il a trébuché dans l'escalier et qu'il est tombé sur un point. Oui, il y a des bruits qui l'embêtent à l'école. Salut, petite. Comment c'était aujourd'hui ? Génial, je n'ai pas eu un seul accident. Merveilleux, là tu me fais plaisir. C'est probablement parce que tu t'es vidé hier soir. Dis-donc, vous n'avez pas des devoirs à faire ? Des devoirs ? Moi j'ai juste 5 ans. Puisque tu as juste 5 ans, on peut bien toi et moi aller faire une sortie et aller à l'épicerie ensemble. Ouais, à l'épicerie ! Aller dans une épicerie est son passe-temps favori après l'émission Blue's Clues. Tu aimes aller à l'épicerie ? Tant mieux, on va acheter un tas de choses aujourd'hui. Eh, où est la limousine ? C'est terminé la limousine, j'ai loué une voiture. Oh, j'imagine une belle bagnole luxueuse, hein ? Elle fait l'affaire. Tout ce que je vois à la porte, c'est une impala. C'est tout ce qu'ils avaient. Mon oncle P, qui roule dans une boîte à savon ? J'arrive pas à y croire. Rien de drôle. Allez, viens petite, on s'en va à l'épicerie. C'est quand même mieux que de rouler dans un autobus scolaire. Je vais aller sursuivre la voiture, d'accord ? Allons-y, petite. Quoi encore ? Il faut que tu me tiennes par la main, comme maman. Quoi ? Elle dit que c'est pour que personne n'essaie de m'enlever. D'accord, petite. Je vais laisser personne enlever mon bébé. Je croyais qu'il y avait une barre de chocolat ici. Bon sang. Cet idiot, qui d'eau aurait pu voler cette barre de chocolat ? Ça n'a aucun sens. Excusez, monsieur. Vous avez échappé quelque chose. Ah non, c'est pas à moi, ça. Ah, c'est sûrement à vous. C'est pas à moi, ça traînait là. Oh, Jésus-nois. Non, ça c'est mon oncle P. Bien, ma puce, elle est en épicerie. Je vais m'acheter de la nourriture, des vêtements neufs, je vais me trouver un emploi, je vais me trouver un... Je vais m'acheter aussi une barre de chocolat. C'est où le rayon des bonbons ? Je pourrais conduire un peu mieux. Ça, c'est une très jolie femme. Je me demande s'il est marié. Laisse les filles tranquilles. Attends, je dois acheter une carte à ma sœur pour son anniversaire demain soir. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment d'après toi ? C'est évident. Mario. Mario ? Oh, regarde ces lapinots. Je l'adore, lui. Est-ce que tu l'aimes plus que ton oncle P ? Laisse-moi le temps de penser à ça. Le lapinot, hein ? Oh, attention ma puce, tu conduis dangereusement. Attention. Tu crois qu'on a assez de provisions pour nous ? Pour nous ? Tout ça, c'est juste pour moi. Je devrais aller chercher deux autres chariots pour mon frère et ma sœur. Attends un peu, petite. Petite, petite ! Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu ! C'est vous, c'est vraiment vous ? Vous êtes lui ? Oui, Michael Jackson. Oui, excusez-moi, mais j'aurais besoin de pas d'antifrice. Vous êtes trôles, en plus. Oh, je vous adore. Je vois de plus grand-son. Attendez. J'étouffe à l'aide, sécurité. Désolée, c'est que vous êtes mon artiste favori. Je préfère homme d'affaires, vous savez. Je t'équipe seulement 30 secondes et déjà, tu te retrouves avec une autre poule accrochée à toi. Oh, qu'elle est mignonne, c'est votre fille ? Non, c'est moi qui sors avec lui, alors trouvez-vous donc quelqu'un d'autre. Et son attitude est aussi mignonne. Est-ce que tu es mannequin, mon trésor ? Non, mais je vais vous donner une bonne baffe si vous ne nous laissez pas tranquille. Je n'ai pas du tout peur des grosses femmes et je peux me battre avec n'importe qui. Ça m'est égal, qui vous êtes ? Vous devriez lui enseigner un peu de respect. Merci de porter mes vêtements. Je déteste. Il est groupé. Moi aussi, petite. Je vais devoir te prendre comme agent de sécurité. Allons-nous-en. Oh, mon Dieu ! C'est vous, Pei Miller ! Encore ! Prenez-moi avec vous, Pei. Sortez-moi de ce trou infernal. J'ai du talent, yo ! Non, mais c'est vrai. Je peux faire du rap. Je serai le premier vrai émenem jaune de l'univers. Je m'appelle Tonnerre d'Asie. Partout, c'est la frénésie. Les autres MC sont tous morts de jalousie. Je fais un ! Un ! Nanana, 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 et je fais un ! Yo, 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 je suis vraiment pas venu pour ça. Non, non, c'est bon, c'est bon. Je voudrais pas être impoli, mais contentez-vous de mettre nos achats dans le sac. Je vais faire des paquets, je serai le premier mannequin asiatique sur la passerelle. Pourquoi pas un pé ? Ce serait, ce serait cool, le premier asiatique sur la passerelle. Eh bien, alors celui-là, ça tombe pas rond. Pour ça, oui, ma puce. Attendez, non, attendez, attendez, je suis super musclé aussi. Combien je vous dois ? 450. Place ! Maître P arrive avec son épicerie. J'ai eu une journée incroyable avec toi aujourd'hui. J'ai eu une journée incroyable avec toi aussi aujourd'hui, ma puce. Tu veux me lire une histoire pour m'endormir ? Non, ce soir, non, ma puce. Je t'en prie, aussi un lait au frais, s'il te plaît. Non, je t'ai dit non, mais mon ami ici va le faire. C'est Lapino ! Vous vous connaissez tous les deux, je ne savais pas ça ? Oui, je connais ton oncle P, tu vois. L'oncle P connaît tout le monde. Tu veux peut-être que je te raconte l'histoire de comment j'ai fait quand j'ai cessé de mouiller ma culotte ? Oui, je le veux. D'accord. Je ne savais pas que toi aussi, tu mouillais ta culotte. Oui, mais j'ai appris à ne plus faire tout seul, par moi-même. Ça ne va pas, qu'est-ce que t'as, Lapino ? Dans ce temps-là, tous les amis m'appelaient Lapipino. Ce n'est rien, Lapino. Ma mère m'a montré comment ne plus mouiller mon lit. Elle m'a dit de me mettre à s'outiller sur mes pattes dès que je sens qu'il faut que j'aille à la toilette. Quand tu sens que tu dois aller à la toilette, mets-toi à s'outiller, d'accord ? J'ai été heureux de faire la conversation avec toi. Et avec ton oncle P. Il m'a dit qu'il t'aimait beaucoup. Et toi, tu l'aimes ton oncle P, petite ? Tant mieux. Bonne nuit. Bonne nuit, oncle P. J'apprécie que tu fasses ça pour moi. Je sais que t'es très occupé. N'importe quand, je suis là pour toi, Percy. Oh, mais j'y pense, je ne devrais pas t'appeler oncle P. Je suis une P mineur pour toi. Fais pas de fantaisie, d'accord ? Oh, mon Dieu ! C'est lui, pour vrai ! Voyons, Tommy, qu'est-ce que t'as ? Oncle P est déjà là depuis quelques jours. Non ! C'est lui, c'est Mario ! Ouais, c'est ton cadeau d'anniversaire de la part de ta mère et moi. Mario va chanter juste pour toi. Et ses fleurs sont pour toi, beauté. Tommy, c'est ta fête. Je suis là pour toi et célébrer ce jour glorieux. Ouais ! Tommy ! Hé, réveille-toi, Mario chante pour toi, Zeret. C'est sa fête. Je suis là pour toi. C'est sa fête. Vas-y, t'es. C'est sa fête. Tani, c'est ma fête. C'est sa fête, c'est sa fête. Vas-y, t'es. Merci, Mario ! Quand est-ce que tu me présentes une fille, moi ? Quoi, une fille ? Je suis là pour ta mère, moi, et je m'occupe de vous. Alors quoi, ça te suffit pas ? Laisse tomber, ça va aller. Attends un peu. Non, non, mais... Non, viens là. Assieds-toi. Hé, hé, hé ! Sois franc, que se passe-t-il, mon vieux ? Merci, moi. Ben... C'est que depuis que t'es arrivée, t'as passé beaucoup de temps avec Lindsay et Tani à faire des trucs cools avec elle. Mais nous, on n'a rien fait tous les deux. On dirait que... que tu me connais pas. Je voulais pas te larguer, mon neveu. Seulement, j'ai pas eu le temps. Si tu veux faire quelque chose avec Ron Clopé, t'as qu'à me le dire. Et on le fait. D'accord. Demain, midi, à l'école ? J'avais... j'avais un rendez-vous avec des top-modèles. Aussi, il fallait que j'aille rencontrer de grands coiffeurs. Ensuite, je devais aller à la manufacture de souliers. Mais oublions ça, ce sera moi et toi. D'accord. T'as vu quand tu fais glisser celle-ci, c'est... Visez un peu. On dirait notre petit nouveau. Allons lui tenir compagnie. Ouais, ça, ça va être amusant. Non, non, j'en veux pas, merci. T'as rien à manger, petit. Tiens, goûte-moi ça en guise d'apéritif. Vous avez vraiment rien d'autre à faire que de m'embêter. Qu'est-ce que tu veux dire ? T'aimes pas notre compagnie ? Je veux juste vous dire que j'ai pris rendez-vous ici avec un ami aujourd'hui. Ah ouais, et qui va oser interrompre notre petite rencontre ? Mon oncle P. J'ai ton préféré, mon neveu, McDonald's. Là, vous allez nous excuser. J'aimerais manger avec mon oncle avant qu'on passe aux choses sérieuses. C'est eux, le traître trio dont tu parlais ? Ils m'ont l'air doux comme des aignons, moi. Vous avez un problème avec Cori ? Non, monsieur. Tu sais, c'est qui ? C'est trop cool. Monsieur Miller. Monsieur Miller, nous on est juste des élèves médiocres. Et vu qu'on a rien à faire d'autre, on s'effoule sur les autres. Monsieur Miller, je vous en supplie, faites-nous pas de mal. Nous étions juste en train de jouer avec notre camarade. C'est vrai, Cori, n'est-ce pas ? Pourquoi vous restez là les yeux écarquillés et elles fixaient comme des groupies ? Vous voyez pas que mon oncle et moi ont vu la paix ? Allez, fichez le camp. Allez. Qu'est-ce que t'attends, toi ? Bien joué, c'est vrai ! Merci d'être venu au clépet. De rien, mon neveu. Mais Miller ! J'ai faim. Vous avez un message. Premier message. Ça va, ma chérie ? Tu sais qui c'est, c'est moi. Écoute, je t'appelle pour te dire que tu me manques. Et que j'avais peut-être tort à propos de cette histoire de me ranger et d'élever une famille. Tu sais que je t'aime. T'es la seule femme pour moi. Mais pour moi, j'aimerais parler de ça avec toi. Entendu ? Aucun nouveau message. Appuyez sur la touche « Effacer » pour effacer tous les messages. Ah, merci. Allô ? Bonsoir, je peux parler à Percy. À qui ? Ton oncle. T'es qui, toi ? C'est Lana, sa petite amie. Oh, il est sorti en ville avec sa nouvelle copine. Il a dit qu'il ne voulait plus jamais te voir et que tu ne devais plus lui téléphoner. Voilà. Il ne paie rien pour attendre, lui. Oui, je voudrais voir le prochain vol. C'était DJ qui appelait ? Non. Un faux numéro. La fenêtre, la fenêtre. Chut, attention. Doucement. Chut. La fenêtre est ouverte. Va voir. Je vois le molloche. Donne-moi la viande. Oh, ça tient, prends-la. Ça va. Ça va. Ça, c'est pour mon beau pantalon Miller ruiné, sale bête. Une, deux. Il la mange. Oui. Quoi ? Ah, non. C'est ridicule. On met ces idiots-ci à la télé en plein jour. Il dort. Il dort. On y va. Chut, chut. Pas un bruit. C'est lui. Je reconnaîtrai ce... Oh, n'importe quoi. On a attendu toute notre vie pour ce moment. Allez, on va. Chut. Oh, ma soeur, il faut que je l'aime pour venir faire le ménage chez elle. Ça fait des années que je ne l'ai pas fait chez nous. Bon sang. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à la télé à cette heure ? C'est d'émission qui n'y a pas de boue. Non. Non, mais c'est ridicule. Vous voyez que c'est Percy, je vous l'avais dit. Oh, les mains. Les mains en l'air. C'est un vol ou quoi ? Je ne vais rien vous donner compris. L'enclopé n'est pas venu dans ce quartier pour se faire voler. Vous êtes bien mieux d'être des guides qui vendent du chocolat. Oh, mon Dieu. Vous êtes notre artiste favori. Je préfère homme d'affaires, moi. Homme d'affaires, alors ? C'est ce que vous voulez. Eh, vous, qui est-ce que vous êtes ? Nous, on est les voisins d'en face, de l'autre côté de la rue. Des amis de Bertha. Oui, des amis à elle. De vieilles, vieilles amis. On aimerait que vous nous envoyiez en l'air. En l'air. Nous envoyer. Nous envoyer en l'air ? Oui. Je suis flatté, bien sûr, mais c'est un genre de choses que je ne fais pas. Oh, non, pas en l'air dans ce sens-là. Sauf si vous insistez vraiment en général P. Ce qu'on veut, c'est se faire lancer. On est des chanteuses et on s'appelle trois fois plus jolies. Trois. Trois, deux, un. Moi, je m'appelle Kat. Moi, je m'appelle Pam. Moi, je m'appelle Tiffany. Un, c'est nous. Ouais, c'est vrai, les filles, vous avez un son original. J'ai l'avis original. Dans ce cas, pourquoi vous vous bouchez les oreilles ? C'est à cause des distractions, les gros camions qui passent. Je dois reprendre le travail. Non, attendez. P, P, regardez notre chorégraphie. Trois, deux, un. Restez un peu, il est possible que je revienne. Que vous attendrez toute la vie. Mon caramel au lait. Trois fois plus joli, trois fois plus drôle. Trois fois plus joli, dans mon rôle. Trois fois plus joli, j'ai rien qui parole. C'est pas vrai. Je le savais. T'es qu'un ignoble vieux salaud d'ordure. Non, Lana, tu comprends pas, ces filles auditionnent pour moi. C'est trois fois plus joli. Oui, trois fois plus joli. On fait ce que l'Eltrena, Fox et Brown font sur scène. Tu sais quoi, Percy ? Je m'en vais, tu continueras ton audition si longtemps que tu voudras. C'est clair ? Attends, t'as mal compris, c'est pas ça. Reviens, ma belle. Je suis une belle cruche. Ma fleur, oui. Vous, regardez-vous de là, prenez ça. Allez-vous-en, ta maison de ma sœur. Qui va trois fois plus joli ? Il est pas prêt de me revoir. À l'aéroport, viens. Reviens. Allez. Je t'aime. Et alors, est-ce qu'on fait un disque P ou quoi ? Vous êtes nul. Il veut dire quoi par vous êtes nul ? On est de bonne... nul ? Dis-donc, tu sers à quoi, toi ? Il nous... C'est moi ! C'est juste qu'il restait passible devant nous ! Tu sais comment ça marche dans le chemise ? J'ai vu une émission comme ça à la télé-réalité. Ah ouais ! Je vais vous prouver une fois pour toutes que c'est bien Pémileur qui a mis d'ici. Laissez-moi parler, d'accord ? Soyez coulés, écoutez. On verra ce qui se passe. Lana, t'es revenu ? Pémileur ! Vous voyez, je vous l'avais bien dit ! Je vous l'avais bien dit, hein ! Que Pémileur était dans cette maison, ce sont mes employés. Il a refusé de me croire quand vous étiez là, mon vieux, je l'ai bien dit ! 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars ! Toi, tu baignes dans le monde sexy des mannequins érotiques, t'as la vue et tout et tout, hein ! Ouais, vous êtes en train de tourner une vidéo ici, mon vieux, qu'est-ce qu'il se passe ? Yo, Yo, Juan, écoute, cette visite tombe mal. Ah, cool ! Non, non, aucun problème ! On s'en va, euh... Ok, salut ! Hé, Pémileur ! Il habite là ! Je ferme la porte. Hé, c'est bon, c'est bon. J'arrive pas à croire qu'au lieu d'aller au concert de samedi soir comme tout le monde, tu as eu droit à une prestation privée de Mario. Ta famille doit être vraiment riche. Ouais, disons que mon oncle connaît quelques personnes au placé. Tu sais, je voudrais voir tes parents et leur dire que je pense que leur fille est une bombe. Je parie que tu dis ça à toutes les filles riches de l'école. Tu es la plus chouette des filles de l'école. Est-ce que tu veux sortir avec moi ? Oui, DJ. Qu'est-ce que tu as dit que c'était, ça, encore ? Du crabe en croûte avec des frites. C'est délicieux, hein ? Et moi, j'ai rien dégusté d'aussi savoureux depuis des années. Tu parles, ça goûte le brûlé. C'est censé être croustillant. C'est meilleur comme ça. Mais peut-être que si, si j'avais une bière pour l'avaler comme toi... Ouais, c'est ça, quand tu auras 21 ans. Est-ce que je peux avoir plus de jus histoire de faire descendre tout ça, s'il te plaît ? Je vais t'en chercher, petite. Je suis peut-être petite, mais je ne suis pas une handicapée. T'as raison, petite. Étant donné qu'on est tous là, raconte-nous donc, pourquoi toi et maman, vous vous êtes tellement currélés qu'on ne savait même pas que tu étais de la famille ? Eh bien, c'est que... votre mère avait commencé à sortir avec un type. Maman, avec un type ? Ouais, c'est ça. Mais ce type avait quelque chose de louche que... que je n'arrivais pas à saisir. De louche comme, disons, les grands qui volent notre argent de poche ? Quelque chose comme ça, Corey, mais pire. Sans blague. Ce type était impliqué dans toutes sortes de commerces que je trouvais dangereux et je l'ai confronté à ce sujet-là. Laisse-moi deviner. Tu lui as fait prendre la fuite ? Si on veut, oui. Mais je crois que j'ai fait fuir votre mère par la même occasion. Parce qu'elle a cessé de me téléphoner. Et toi, t'avais pas envie de nous voir ? Bien sûr que j'aurais bien voulu vous voir. J'essayais de téléphoner, mais elle a toujours refusé de me parler. Bon, cette conversation sentimentale a assez duré. Demain, c'est samedi. Oncle P, tu veux nous amener à Fun World ? C'est quoi, Fun World ? C'est l'endroit le plus cool au monde pour s'amuser. Maman m'a promis qu'elle nous y conduirait pour mon anniversaire. Fun World ! Dis donc, sœurette, est-ce que t'as oublié qu'il a une entreprise très importante à gérer ? Il doit déjà être super en retard au travail. Pas vrai, oncle P. Si vous finissez vos assiettes, si vos devoirs sont terminés avant le week-end, et si vous vous couchez tôt, je vous amènerai peut-être tous à Fun World demain. Cool ! Top ! Merde ! Passez-moi un ketchup. Surveille ton langage, petite. Quoi ? Ma puce, est-ce que ça va ? T'es bien drôle ce soir, est-ce qu'il y a un problème ? J'en ai marre de voir toutes les autres filles qui essaient d'avoir mon oncle. J'ai même été forcée de dire deux mots à Talana. Il était un caissage. Allez, viens, petite. Il faut te mettre au lit. Tiens, petite. Bonne nuit, ma puce. Et ton nouveau copain, il est gentil avec toi ? Il est si cool. On dirait qu'un jour, en me réveillant, je suis devenue cendrillon. Et lui, c'est mon prince charmant. Sois bien sûr que ton petit copain t'aime pour toi. Et non à cause de ce que tu as l'air d'avoir. C'est important, cette amie. Ce galouche dont tu nous as parlé au dîner, c'était notre père, pas vrai ? C'était quoi la partie louche ? De la drogue ? Ouais. Il en abusait. Et je craignais que ma soeur et toute sa famille en souffrent. Oui, et les autres étaient trop jeunes pour voir tout ça, mais... Moi, je me rappelle. Il essayait de se cacher, mais je savais que quelque chose n'allait pas. C'est juste que... C'est juste que je voulais pas que ça vous détruise. Je sais. Je suis vraiment heureuse que maman t'a demandé de t'occuper de nous. C'est vrai, depuis que tu es avec nous, c'est comme si ma vie sociale avait franchi de nouvelles frontières. Ça me fait plaisir que tu trouves ça. Mais il semble que depuis que je suis ici, ma vie sociale avec ma copine s'en va directement dans les toilettes. Si ça peut te consoler, cher oncle. Ça a été mon meilleur anniversaire. Et je te le dois à toi. Alors dors bien. Et à demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit. Ça va, mon pote ? J'étais en train de me dire que les brutes de l'école se tiennent tranquilles depuis qu'ils t'ont vue. Ça me fait très plaisir d'avoir pu t'aider. Être le seul homme dans cette maison, c'est difficile. Tu ne peux pas rester avec nous quand maman va revenir ? Tu sais que je n'ai pas le choix de retourner à mes affaires. Mais je ne serai pas plus loin que le téléphone. C'est promis. Tu ne vas pas t'en aller comme mon père l'a fait ? Hein ? Non, jamais. Et n'oublie pas, peu importe où je serai, je serai toujours là pour vous. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on est ta famille. C'est ça. Alors bonne nuit, mon pote. Mais tu croyais que tu avais un ami. Je fais ça pour rire en clupé. C'est quoi, ça ? Lucas. Vous êtes en retard dans vos paiements d'hypothèque. Et il vous faudra rembourser votre dette d'ici les 30 prochains jours. Je comprends ce qui a dû se passer. Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'en prie, ma belle. Réglage pas. Accorde-moi 60 secondes et je t'explique. Je t'en donne 20. Allez, vas-y. Ma belle, écoute. Les jeunes filles que tu as vues... 19. Elles représentent rien pour moi. 18. Et ma jeune nièce voulait juste te rendre jalouse en te faisant croire à une autre femme. Tu sais que j'ai pas d'autre femme. C'est vrai. C'est comme si ma nièce était amoureuse de moi. Tu peux pas lui en vouloir. 15. 14. 13. En fait, ce que je veux te dire, Lana... C'est que je t'aime et... Et je voudrais vivre avec toi. Et ensuite avoir des enfants, comme on en avait parlé. Pei... Joue pas avec mes émotions, compris. Est-ce que t'es sérieux ? Évidemment, je suis sérieux. J'amène mes nièces et mon neveu à Fun World demain. Et je voudrais que tu viennes. À Fun World ? Ouais, à Fun World. C'est la place la plus cool au monde pour s'amuser. Oui, je vais aller avec toi à Fun World. Et moi aussi, je t'aime. Je t'aime, ma belle. Alors on se voit demain, d'accord ? Allez, tout le monde, on s'en va à Fun World. Ouais. Où est la voiture ? Je l'avais laissée là. Quoi ? Tu te rappelles pas où t'as garé ta propre voiture ? Je croyais que c'était moi qui avais des problèmes ici. Oui, ma puce, je me rappelle, je l'ai garé ici, dans l'entrée. J'en suis sûr. On l'a peut-être volé ? Mon oncle P qui se fait voler. Quoi ? Ça te fait rire, toi, Corée ? Eh, Pauci ! Qu'est-ce qui se passe ? Viens voir ce que je t'amène. Qu'est-ce que t'as fait de ma voiture ? Regardez ce bolide. Elle est cool, hein ? Mais qu'est-ce que t'as fait, Roi ? Quoi ? Vous avez vu ça ? Eh, bon sang, tu sais quoi ? Je t'ai vu rouler dans le quartier avec une épave, alors je me suis dit, voyons, tu vas pas laisser Percy rouler avec une vieille bagnole, tu vas rien faire. Alors à 2h du matin avec mes copains, on a con-circuité ton taco, on est allé au garage. Vise un peu les jantes, les détails, l'hydraulique. J'ai ajusté l'intérieur à ta figure corporelle personnelle. Là, tu peux rouler dans le style Percy Miller, tu vois ? Et qu'est-ce que je veux leur dire, moi, pour expliquer ça au bureau de location quand ils vont voir leur voiture ? Tu n'as rien à expliquer du tout, t'es riche, achète-la ta bagnole, elle sera à toi. Tu nous dois rien pour notre travail. Tu diras à tes copains que c'est nous qui l'avons fait. C'est qui Tony Dole ? Ouais, c'est ça, merci. Bienvenue dans le quartier ! Oncle P, t'as vu ces gens décorés ? Qu'est-ce que tu connais là-dedans, toi ? Des tas de choses. Allez, alors, Fun World... Bon, hé les gars, je vous l'avais dit que c'était Pé Miller, maintenant payez ! Quelle voiture, Pé ! Lana dit qu'elle a toujours voulu des enfants. En effet. Cet ami Lindsay, Corey, ses enfants. Ils sont à Bertha, les enfants. On s'en va à Fun World s'amuser. Hi-ha ! On s'en va à Fun World s'amuser. Hi-ha ! Et on va s'amuser à Fun World parce qu'on s'en va à Fun World pour s'amuser. Hi-ha ! Je peux y aller ? Vous ne seriez pas une vedette noire très populaire, vous ? Oui, Shaquille O'Neal, Nel Roméo, c'est tout comme. Donnez-moi cinq entrées pour moi et ma famille. Hé, ce n'est pas Shaquille O'Neal ou Nel Roméo, c'est mon oncle P, vieux schnotte. Ah, eh bien, peu importe qui vous êtes, vous allez devoir vous aussi faire la queue, comme tous les autres. On ne fait pas d'exception pour personne. Alors, je crois que personne ne va avoir d'objection si je paye pour toutes les entrées. Je paye pour tout le monde ! Oui ! Oui ! Merci, il est trop cool ! Bon, ce sera au moins 3600 dollars. 3600 dollars ? Merci ! Mettez ça là-dessus. Tiens, mon expert, en vrai ! L'oncle P va jouer avec les pros, Mathus. T'as compris ? C'est ce qu'il fallait faire, Mathus. C'est pour moi ? Cette fois non, ma petite, c'est pour la belle-fille juste là. Excusez-moi, chéri. Si cette môme tire la langue une fois de plus, je vais la lui arracher. Comment ? Arrête ! C'est une belle-fille d'ennuie ! Eh ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Société . Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce que vous êtes très occupés tous les deux ? Approche ma puce Je croyais qu'on t'avait déjà mis au lit C'est que j'arrive pas à dormir à cause des monstres qui dorment sous mon lit Des monstres ? T'es sûre de ça ? J'en suis sûre Je peux venir dormir avec vous par prudence ? T'as intérêt à pas faire pipi ma puce Merci, gardez la monnaie, ça va ? Merci, madame Bonne journée Bonne journée Eh oh, y'a personne à la maison ? J'aime ce que ça sent ici Tu nous as manqué, maman Vous m'avez manqué aussi, mes petits Pourquoi tu nous as pas appelés ? On serait allés te chercher Oh, vous connaissez votre mère ? Je suis une femme indépendante Mes enfants Écoutez, je veux que vous n'oubliez pas une chose importante Ne prenez jamais votre famille pour acquise Parce que vous pourriez un jour vous apercevoir qu'elle vous est nécessaire Devine quoi, maman ? Quoi, ma chérie ? J'ai pas du tout mouillé mon lit deux jours entiers Deux ? Oh ! Et toi, je devine que tu es en partie responsable de ce petit miracle Disons que c'est un travail de longue haleine, hein, petite ? Ah ! Petit frère, je veux que tu saches combien j'apprécie tout ce que tu as fait pour mes petits Parce que je sais que tu as été obligée de sacrifier un tas de choses afin de rester avec eux Oh, oh ! Ça me fait penser Regardez Qu'est-ce que c'est, maman ? Un certificat de bonne santé C'est super C'est fini les passages par l'urgence pour moi tant que je soigne mon stress C'est que je réduis mon taux de cholestérol Ouais, je vois que mon petit frère a vraiment pu jouer au nouveau marié Sœurette, c'est ma copine, Lana Bien, je suis heureuse d'enfin savoir à quoi ressemble sa sœur Bertha Et je dois vous complimenter pour vos enfants Ce sont les plus adorables enfants que j'ai rencontrés, Bertha Oh, c'est gentil Merci Sa copine Ma voiture sera là dans une minute, alors viens voir mes plats cuisinés Oui, oh, c'est super beau C'est délicieux Oui, j'en veux, moi, c'est toi, ça La vraie hospitalité du sud Meilleur dire que tu faisais brûler les douces quand on était C'est pour ça qu'on m'appelle en clopée, ma belle Oh, d'accord Oh, c'est bien, elle arrive C'est pas trop lourd, Corée ? Non, ça va Les enfants, j'étais heureuse de faire votre connaissance J'espère qu'on va se revoir Et puis, Lana, je compte sur toi pour me téléphoner aussitôt qu'il va te demander en mariage Parce que ça, ce sera un moment historique Tu peux pas rester encore une semaine ? Désolé, Corée, mais je dois repartir en Louisiane J'ai des choses importantes à faire Mais je pars pas pour longtemps Veille sur tes soeurs et ta mère pendant ce temps-là T'as compris ? Entendu Et merci de m'avoir appris à me faire respecter Bien sûr Tu sais, y'a personne capable de lire des histoires comme toi avant d'aller au lit Petite, je vais te lire quelque chose ce soir au téléphone Je te le promets T'es mieux, sinon je prends le premier avion pour te botter les fesses Qu'est-ce que je te dis là ? Approche ici de moi Et toi, n'oublie pas, aie toujours confiance en toi Et tes camarades d'école vont te respecter pour ce que tu es N'oublie pas ça Oui, je t'aime, mon clupé Je t'aime aussi, ma nièce Sœurette Financièrement, je sais que t'as certains problèmes ces temps-ci Je veux te donner un coup de main J'ai pas l'intention de recevoir la charité Je sais C'est vrai, tu es mon seul frère Et tu sais, je suis particulièrement fière de tes accomplissements Tu es solide et responsable, Percy Je sais que tu ne cherches pas la charité Moi aussi, je suis fier de t'avoir comme sœur Tu es une femme magnifique et humaine Tu as de merveilleux enfants T'as beaucoup de mérite d'avoir élevé tes enfants toute seule Tiens, ma belle Quelque chose pour toi Qu'est-ce que c'est que ça ? Fini le stress pour toi Oh, je peux pas accepter ça T'as pas le choix Le docteur l'a dit Au revoir, Cory C'était chouette de te rencontrer Allez, au revoir Bye bye, Lana Bye bye Et même toi, tu vas me manquer, Moloss N'oubliez pas, prenez soin l'un de l'autre Je t'aime, Sœurette Je t'aime aussi Bye Bye, Oncle P Reviens vite te voir Bye, Lana Je vais Je vais Ok, ok, voyons ce qu'il y a là C'est un chèque Ok Un million deux cent mille Merci, Oncle P Oui, à vous tous Bye, Oncle P Bye, mon petit frère Bye Au revoir Alors, je lui ai dit que je voulais plus jamais le revoir Mais continue de m'appeler Ah, t'es pas sérieuse Salut, ma jolie On fait un tour de limousine cette semaine DJ Je dois absolument t'avouer quelque chose C'était pas ma limousine Et ma famille ne roule pas sur l'or C'est mon oncle qui est riche Et là, il est reparti en Louisiane Je suis donc redevenue la fille très ordinaire Que tu n'avais pas vraiment remarqué avant la limousine Mais comment ça, ordinaire ? Pourquoi tu dis des trucs pareils ? C'est que je voudrais que tu m'aimes pour moi J'avais besoin de te dire la vérité Tami Ce que j'aime chez toi, c'est ta super personnalité et ton beau sourire Je t'aime parce que tu es toi Et non parce que je crois que ta famille est pleine aux as En plus, tu es assez jolie Je suis soulagée de t'entendre dire ça Je te trouve gentille aussi Qu'est-ce que t'en dis ? Est-ce que je peux te reconduire en classe ? J'attendais que tu te demandes Merci, oncle paye Un million de dollars Est-ce qu'il pourrait me prêter 100 dollars ? Laisse tomber l'argent, procure-moi plutôt des vêtements paie mille heures à vie Je vais voir ce que je peux faire Ton oncle est pas là, Morveux ? Il est là derrière Ouais, très drôle, Morveux Je vais t'arranger le portrait, moi Tu vas quoi ? Vous me faites plus peur, bande de nuls On a compris votre jeu, vous parlez sans rien faire Nous, on est prêts à se battre, et vous ? Partez en paix avant qu'on se jette tout sur vous T'as peur, hein ? Allons-nous-en, les gars, ok ? De toute façon, ça a commencé à être ennuyant On l'a échappé, belle Merci, oncle P L'araignée monte et monte le long de la routière Madame ? Oh, non, Lindsay, encore une fois Encore une fois ? Non, non, non Je fais des bancs sur place C'est ce que mon oncle m'a dit de faire dès que je voulais aller au petit coin Alors est-ce que je peux y aller, s'il vous plaît ? Oh, Lindsay, bien sûr que tu peux Je suis très fière de toi Tu es trop cool Merci, oncle P Et là, le singe a lancé un beau gros tas mou et puant sur la tête du lion Et il lui a dit Oh, tu n'as envie de plus à boire debout, on dirait C'est ça, la blague Ça finit comme ça, bande de petits diables à canons coupés sans ironie Oui, bon sang, je savais que j'aurais dû Aller au collège ou faire des études, moi J'ai redoublé la huitième année trois fois pour rien Maintenant, je suis coincé dans ce boulot Sans avenir à reconduire tous les jours ces putains d'enfants Oh, pardon Excusez mon anglais Mais c'est un mot qu'ils connaissent probablement pas Eh, salut, Samy Bonjour, monsieur Biggs Alors, j'ai entendu dire que demain, on prend votre photo J'espère que vous allez tous mettre vos souliers d'église Hé, toi, le parrain de Gary Coleman Quand est-ce que ta femme va cheter ta chaise haute Et te laisser en avant avec moi ? J'en ai assez, je vais te botter le cul Non, 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 non Attends, pas seul, pas seul, mais même, même, pas seul Attends un peu Lâche-moi, tu vas voir que je vais te transformer en... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?